1984 Un homme s'introduit dans le grand hôtel de Brighton, cette cité balnéaire en plein sucexe de l'est anglais. Il est sous pseudonyme. Il loge dans la chambre 629 de l'hôtel. Il démonte une cloison dans la salle de bain de l'une des plus belles suites de l'établissement. Il y dépose une bombe. Il remet la fausse cloison d'une épaisseur suffisante pour que les chiens ne puissent pas renifler l'odeur que l'engin explosif diffuse. Il active le système de mise à feu à retardement de longue durée. Cet homme était-il un client ? Était-il un des ouvriers qui a participé à la rénovation du bâtiment en vue du congrès des conservateurs ? La police va enquêter avant de mettre un nom sur cet individu. Patrick McGee, un Irlandais de 35 ans, membre de l'armée républicaine irlandaise, plus connu sous le nom de l'IRA. Cet homme est responsable de la tentative d'assassinat de Margaret Thatcher. L'IRA a revendiqué l'attentat commis la nuit dernière à Brighton contre Margaret Thatcher. Le premier ministre britannique n'a pas été touché, mais 4 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a eu beaucoup de chance la nuit dernière à Brighton. Elle est sortie indemne d'un attentat qui a quand même fait 4 morts et une trentaine de blessés, dont le ministre de l'Industrie, M. Norman Thébitt. En cette année 1984, Margaret Thatcher accroît son pouvoir politique. Son deuxième gouvernement, qui fait suite au premier arrivé en 1979, débarque à la Chambre des communes en 1983, suite aux élections anticipées. Avec une majorité absolue accrue, la plus importante depuis 1945, elle impose sa personnalité tranchante et son parti conservateur à la population anglaise. L'Angleterre, de la fin des années 70 et du début des années 80, est marquée par une importante crise économique. Le PIB est en baisse. Selon le livre de Stéphane Lebec, Histoire des îles britanniques, le pays perd 15% de ses capacités industrielles. Le chômage ne cesse d'augmenter. Les chômeurs s'amoncèlent de plus en plus sur le marché du travail anglais. Entre 1979 et 1982, le nombre de chômeurs passe de 1,5 million à plus de 3 millions. En mars 1984, Thatcher doit gérer le début de la grève des mineurs anglais. Il manifeste contre le projet de fermeture de 20 mines de charbon. Cette grève, l'une des plus importantes de l'histoire du Royaume-Uni, durera près d'un an. Elle va atteindre un pic de violence le 18 mai 1984, lors de ce que les anglais vont appeler la bataille d'Orgreave. Arthur Scargill était venu ici avec 7000 piquets de grève pour tenter d'empêcher la livraison de camions de charbon aux aciéries de la région. La tactique a échoué, mais on a assisté aux heures les plus violents entre policiers et piquets de grève depuis le début du conflit. Pour la première fois, les policiers avaient revêtu leur casque anti-émeute et ont chargé à cheval. Il y a eu 80 blessés. Madame Thatcher n'a pas mâché ses mots ce matin pour condamner les piquets de grève responsables, selon elle, de ces violences inadmissibles. Chahutée à l'intérieur de son pays, même si elle va balayer d'un revers de main cette grève, puisque les syndicats reprendront le travail sans avoir obtenu la moindre victoire, à l'extérieur, ce n'est pas simple non plus. Thatcher doit faire face à un problème de taille, le conflit nord-irlandais. Ce conflit opposant, d'un côté, les partisans de l'autonomie et de la réunification des deux Irlandes, emmenés par l'Ira, sa branche politique, le Sinn Féin et les nationalistes, et de l'autre côté, les unionistes soutenus par le Royaume-Uni. Vous me suivez ? En 1972, l'armée anglaise d'une Angleterre protestante, et le détail est important, tire lors d'une manifestation. 12 catholiques sont tués. C'est le terrible Bloody Sunday. En 1983, le 17 décembre, une voiture explose en Plaqueur de Londres devant le magasin Harrods, faisant 5 morts et plus de 90 blessés. L'attentat est revendiqué par l'Ira. Arrive ce 12 octobre 1984. Comme chaque année, l'ensemble des représentants du parti conservateur se retrouvent pour leur congrès annuel. En cette année 84, c'est la ville de Brighton qui a été choisie par les cadres du parti. La cité balnéaire du Sussex de l'Est se situe sur la côte sud de l'Angleterre, juste en face des côtes françaises. Avec sa façade blanche offrant une magnifique vue sur la mer, le Grand Hôtel, construit en 1864, est l'un des plus beaux bâtiments victoriens de la ville. Margaret Thatcher loge au cinquième étage de ce bel établissement. Ce 12 octobre, elle décide de descendre au premier, peut-être pour se prendre un bon whisky, elle qui en était amatrice. Vers 3 heures du matin, alors qu'elle est toujours au premier étage, une bombe explose dans la suite 629. Les pompiers doivent lutter pendant des heures pour stopper le feu. La façade blanche du bâtiment victorien est éventrée. Les images sont impressionnantes. Les enquêteurs vont retrouver les débris de la bombe dans la salle de bain de la chambre 629. Le bilan est lourd, 5 morts et une trentaine de blessés. Seulement quelques heures après l'attentat, Margaret Thatcher montre son incroyable poigne de fer. Extrait d'un reportage diffusé dans le journal télévisé d'Antenne 2 du 12 octobre 1984. Margaret Thatcher, au dire des témoins, s'est montrée très forte face à cet attentat dirigé avant tout contre elle. Tout continue comme prévu, a-t-elle dit. La conférence se poursuit normalement. Donc, comme prévu, elle a prononcé son discours cet après-midi. À propos des événements de la nuit, elle a été brève mais ferme. Cet attentat est dirigé contre le gouvernement de sa majesté, démocratiquement élue. Les terroristes doivent savoir que toute atteinte visant à détruire la démocratie est vouée totalement à l'échec. Nous ne céderons pas. Plusieurs questions subsistent après cet attentat. Comment les services de sécurité ont-ils pu faillir à ce point ? Qui et pourquoi a-t-on visé une partie du gouvernement anglais ? Pour cette dernière question, la réponse est simple. Elle interviendra seulement quelques heures après l'attentat. L'IRA fait un communiqué pour le revendiquer. Madame Thatcher va maintenant comprendre que la Grande-Bretagne ne peut pas occuper notre pays et torturer ceux qu'elle a fait prisonnier. En ce qui concerne les services de sécurité, un embryon de réponse se trouve dans le fait que l'IRA dispose de nombreuses cellules individuelles. Elle était à l'époque très difficile à traquer. A l'image de l'Etat islamique, qui dispose de plusieurs cellules actives sur différents territoires, l'IRA était très bien organisée. Un homme seul, sous pseudonyme, est forcément difficile à identifier. Pourtant la veille, tous les services de police britanniques ont été mis au courant que l'IRA pourrait passer à l'action. Mais selon le chef de la police du Sussex, l'avertissement était trop vague pour prendre de nouvelles mesures de sécurité. Même si Margaret Thatcher signera les accords anglo-irlandais d'Ilsborough en 1985, sa politique intransigeante vis-à-vis de l'Irlande n'a fait qu'attiser un feu déjà bien présent entre les deux nations. En 1998, l'accord de paix dit du Vendredi Saint est signé. En 2005, l'IRA va annoncer la fin de la lutte armée et souhaite poursuivre son objectif de réunification par la voie démocratique. Quant à Thatcher, cet événement n'aura fait que renforcer un surnom connu de tous, la Dame de Fer. Merci à Benji à la console et à la lecture de la déclaration de l'IRA. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur Radio Gatine. Sous-titrage Société Radio-Canada